Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Routed, la première de 2019. Encore une fois, on va mettre à l'honneur le rap US ce soir. Installez-vous confortablement et apprêtez-vous à bouger la tête. Pour cette nouvelle année, on ne change pas une équipe qui gagne. Je suis toujours accompagné de Joachim. Comment ça va Jojo ? Tout va bien, très bien. Je vous donne à tous. Et de Momo, l'ami Mohamed, toujours là, présent. Bah ouais, je vais vous donner à tous. Bravo, merci. Donc on espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Vous en avez profité pour attraper les émissions de retard. On en est déjà au septième épisode. Ça passe vite, c'est ce qu'on vous disait avant d'enregistrer. On vous rappelle que tout est disponible d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, notamment le Facebook Deeply Routed FR et nouveautés maintenant sur les plateformes de streaming. Vous cherchez le nom de l'émission dans les podcasts, sur Spotify et compagnie. Et on est là, au menu ce soir, le D-Funk, courant peut-être le plus connu. Le plus connu de quoi ? De tout le rap, tu veux dire ? Laisse-moi terminer. Et le plus connu, qui plus est en France, qu'on ait abordé jusque-là. Qu'on ait abordé jusque-là, oui, je pense que là, on se situe plus dans la zone de confort des auditeurs peut-être. Voilà, donc on va sûrement évoquer des noms ou des sons qui vont vous dire quelque chose. Dr. Dre, Snoop Dogg, DJ Quick. Les amateurs d'Ouest Coast seront servis. Pour les autres, c'est difficile de passer à côté des sons de L.A. pour découvrir le hip-hop américain. Donc on espère qu'on va vous faire découvrir pas mal de choses. En trois mots, Jojo, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est le D-Funk ? Le D-Funk, c'est de la funk fait par des G's, c'est-à-dire des gangsta. C'est en fait le gangsta rap qui se met à adopter des mélodies funk et un lifestyle plein de soleil, avec de weed, de fête et de cul, et de toutes sortes de bonnes choses. Ok, on va en râle un lourd menu encore une fois ce soir. On va vous balancer un premier son direct et on se retrouve juste après pour revenir justement sur son histoire et les douces mélodies qui l'accompagnent. On va se balancer. Booty Collings, I'd rather be with you. Il faut le préciser, c'est plutôt la musique qui a été samplée derrière, le son « originel » entre guillemets, puisque c'est du musicien de funk. Du groupe de George Clinton, Parliament. Allez, à tous. I'd rather be with you, yeah. Yeah, I'd rather be with you. I'd rather be with you, yeah. Yeah, I'd rather be with you. I'd rather be with you until I'm through, oh yes I do. I'd rather be with you until that day will fly away. I just love that smiling face in the early sun. If I can't have you to myself, then life's no fun. I'd rather be with you until I'm through. I'd rather be with you, yeah. Yeah, I'd rather be with you. I'd rather be with you, yeah. Sous-titrage ST' 501 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 influence, on va dire, de manière assez négative le personnage principal du film on va dire qu'il ne le tire pas vers le haut et lui, avec DJ Quick il se cherchait un peu, et le morceau de la Zensen c'est une réponse, et on considère un peu qu'en un morceau il a un peu enterré le game bon depuis tout va bien, ils se sont à peu près réconciliés mais après c'est vrai que c'est beaucoup, de toute façon en Californie il y a beaucoup d'histoires de 10, etc les embrouillent entre rappeurs entre tous les membres d'NWA, au début il y avait Ice Cube qui s'est barré, qui a commencé à clasher NWA après il y a Dr. Dre qui s'est barré, ils se sont clashés avec Easy E qui les a défoncés sur Real Motherfuckin G's etc, ça n'arrête pas en fait ils se tirent tous dans les pattes généralement ils se réconciliés, c'est pas sur le part sur le possible, ils s'en sortent plus ou moins bien la plupart, ça n'a pas non plus enterré leur carrière oui ça va donc ça reste, je ne dirais pas bon enfant parce que des fois c'est assez violent d'ailleurs je citais Above the Law tout à l'heure il y a eu une grosse prise de tête je crois à un moment donné ils ont sorti un peu les guns etc et c'était chaud quoi bah oui là-bas quand on parlait de gangsters c'est vrai qu'on l'a pas redit pour les gens qui connaissent Los Angeles mais les gangs là-bas ah bah Bloods and Crips les affiliations aux gangs, je sais plus justement c'est dans ces années-là au bout d'un moment c'était une personne sur deux était forcément affilié à un de ces deux gros gangs principaux et là-bas on parle de gangsters vraiment qui se tirent dessus, puis il y a eu l'arrivée du crack etc aussi ouais bah justement DJ Quick et MC8 en fait enfin je ne l'ai même pas dit mais c'est vrai que c'est ça aussi à la base c'est qu'à la base DJ Quick et Blood il me semble, j'espère que je n'ai pas de bêtises il va pas me tirer dessus et MC8 est un Crips et puis il fait une semi-ligne contre les Crips et du coup MC8 répond etc et puis après ça montant ils sont plus dans une tentative de réunification dans le rap avec The Game et Snoop Dogg de dire stop le bullshit au niveau des gangs il y a trop de mères qui pleurent trop de frères qui partent venez on fait des trucs ensemble sans compter qu'il y a aussi à Los Angeles il y a des gangs de Mexicains il y a des bikers machin enfin ce mode de vie de gangsters de gangs même plus précisément c'est ancré dans la ville de Los Angeles à New York aussi et elle l'est très fortement ouais ouais bah c'est les drive-by etc ça vient un peu aussi beaucoup de là-bas comme tu dis il y a la culture de la voiture donc c'est vraiment enfin je sais pas si vous avez vu le film avec S-Cube le classique là Menace Tuesday non c'est pas Menace Tuesday non non c'est Car Wash mais non il est tout jeune tu le vois avec ses cheveux tu sais il a les cheveux un peu longs un peu frisés ah oui d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a énormément de rappeurs qui se faisaient des permanentes là-bas c'était quand même très drôle dans les premières années où Snoop Dogg apparaît tu le vois avec d'ailleurs oui parce qu'on a pas pour revenir sur Snoop Dogg c'est vrai qu'au niveau du style vestimentaire etc de ce qu'ils montraient pareil ils étaient un peu c'était nouveau quoi ah oui eux c'était genre chemise un peu longue fermée au niveau du col Dickies oui ça tombait jusqu'en bas à New York aussi ils avaient ce style baggy tu vois les premiers clips de Mob Deep les mecs qui font 1m60 leur t-shirt en fait 1m50 c'est du rive en dessous des rotules tu vois c'est pas c'était Boys in the Hood le film quand même grand classique et là bon clairement on voit un peu ce lifestyle californien mais plutôt de manière négative voilà avec la violence et dont le protagoniste essaye de s'émanciper mais voilà donc DJ Quick pilier aller l'écouter parce que déjà il fait des bonçons c'est un contre-en-d'oeil tu t'ennuies pas une minute et on va s'écouter après Dollars and Sents justement avant ça peut-être citer 2-3 autres noms qu'on n'a pas dit faute de temps il y a les mecs de la West Side Connection qui est un groupe qui s'est créé justement en fait dans les années de la G-Funk aussi en 1996 qui réunit Ice Cube pardon membre de ex-membre de NWA acteur dans Boys in the Hood voilà gros rappeur de la West Coast aussi et qui était avec WC et McTen qui alors ils sont pas forcément dans la G-Funk en termes de sonorité par contre ils sont totalement dans cette espèce de gangsta rap et de lifestyle californien ils ont fait des sons avec de la G-Funk mais c'est pas c'est pas leur main truc c'est pas le ouais bah WC il a aussi beaucoup collaboré avec Coolio qui lui bon en entendant un peu ses premiers albums Coolio il a fait un morceau très connu je sais plus comment il s'appelle donc tout le monde connait Gangsta Paradise voilà exactement mais quand t'écoutes un peu son album son premier album c'est quand même très G-Funk aussi c'est assez sympa c'est plus c'est plus gentillet on va pas se mentir après il y a aussi tu parlais des gangs mexicains c'est vrai que ça me fait penser que j'avais oublié d'en parler mais il y a South Central Cartel je crois c'est un groupe mexicain qui fait de la G-Funk c'est plus violent pour le coup mais c'est sympa voilà The Dovchak The Dovchak on en a pas parlé non plus The Dovchak je crois que c'est des mecs qui étaient plutôt dans l'entourage de Warren G il y a aussi Twins qui est très sympa et n'oublions pas ces dames donc moi j'avais noté aussi The Lady of Rage qui apparaît et dans The Chronique et dans Doggy Style et qui était dans le mouvement G-Funk aussi donc voilà après comme d'hab on enverra des trucs sur les réseaux sociaux pour approfondir et on vous enverra une petite playlist en attendant du coup on s'écoute le son de DJ Quick de la Zensense et on se retrouvera après pour parler des influences et de ce qui reste de ce style aujourd'hui à toutes Sous-titres par Jérémy Diaz 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 se retrouver autour de ce délire de G-Funk et de Ride ils ont popularisé un peu le terme la Ride dans le dans le langage un peu street français tu vois dans l'argot d'ailleurs petit clin d'oeil il y a Fabrice Eboué qui fait partie de cette épopée donc allez voir ce documentaire et il y a d'autres mecs qui sont aussi dans ce délire là expression directe le groupe de Kerry James qui était dans des sonorités un peu West Coast G-Funk, Ruff qui est grave dans ce délire là parce que autant par ses allusions à la côte ouest genre Tupac et tout même sur des beats tu vas retrouver un peu ces sonorités G-Funk après le plus gros pour moi, enfin il y en a d'autres Alliance Ethnique Ghetto Fab Blues Gang aussi avec Alpha 520 qui sont dans ce délire là et on finira sur un son du Ghetto Fab un sacré son pour moi le mec qui a fait de la G-Funk en France c'est Doc Gineco concrètement t'écoutes première consultation tu comprends tu comprends tout ça oui dans certains refrains etc oui on voit clairement même lui il était dans ce mode là genre grand dadet parce que je l'ai vu dans la vraie vie et on croirait qu'il est petit sur les plateaux T bah pas du tout mon gars genre il doit faire un bon mètre 90 il est carré d'épaule il avait l'air un secret assez impressionnant quand il tabassait l'animateur de radio là quand on s'envoie il l'a pas tabassé mais en tout cas il lui a dit oui il s'énervé bouffait là pardon et ouais pour moi c'est le mec qui a fait de la G-Funk en France c'est Doc Gineco avec les mecs du secteur 1 et du coup Alpacha allait voir le reportage du Mou parce que c'est intéressant lui il est allé là-bas etc il a collaboré avec les gens qui faisaient cette musique on vous partagera ça mais c'est très très bon documentaire sur l'impact même du rap US en France on vous met ça dans la semaine sur nos réseaux sociaux notamment notre page Facebook DipliOtiDFR on vous balance généralement voilà des sons tout ce qu'il y a pour compléter l'émission on vous balancera la playlist aussi comme d'habitude vous pouvez retrouver le podcast de l'émission rapidement les podcasts des anciennes émissions aussi n'hésitez pas et vous pouvez retrouver tout ça maintenant aussi je le disais en début d'émission sur les plateformes de streaming Spotify et compagnie vous pouvez trouver dans la catégorie podcast notre émission on va se quitter comme on le disait sur un son de ghetto fab tous les quartiers et on vous donne rendez-vous dans un mois environ pour rester à Los Angeles et continuer sur du gros son G's up, house down comme ils disent on prendra bien une bonne dose de soleil en hiver allez bonne soirée peace tu sais déjà Guélofab Alpha 520 Holocos Guélofabulous pour tous les quartiers que l'état délaisse pour tous les quartiers que l'état délaisse Guélofabulous Guélofabulous on m'voit du bloc frère j'ai de la maille sous mon jean j'ai un holster fré Guélofabulous gang qui est des gangsters tu feras rien à part déchirer le poster 9-3 les grandes gueules vont se taire tous mes negros smoke la endo des Dakar à 7-7 pierre co et l'état spécs s'accroche au pénis j'ai les couilles grosses comme une balle de tennis death death roule 38 silhouette caravane 4 grain caf gourmette qui nous voit mec marche à déco grand pata life comme à l'déco on pense dans l'mir airton sénat or j'mont droit que c'est que les choux sous voie c'est pour me tec j'écris west side le poids ça sert de se pour tous les quartiers que l'état délaisse où y'a trop de bises et y'a trop de lust mais qu'on montre le son si t'as un cap de luxe alpha holocauste guélofabulous pour tous les quartiers que l'état délaisse où y'a trop de bises et y'a trop de lust mais qu'on montre le son si t'as un cap de luxe alpha holocauste d'un drame j'suis guesso loin de katie guetta la cité ou au carpla pour les refraies pas à quitter rien que ça parle dans l'p9 parle de jazz pour l'benef tout ça sponsorisé par nef j'vais pas t'mentir boy rarement en boîte au sky j'me pète par la boîte pour que l'dimanche s'abwate pas d'panam by night la patte de l'homme m'agglide dans ta gueule à côté de ton ref des gueules je connais notre ambiance forest force hall tum tum bedo col albeda délinquance pour les padeaux du lundi au man j'dis 2-3 euros j'fais péter aldi avec mes sauts ça parle je sais c'est 206 de baisse mec au 216 de bise coupez 4106 320 déficit ambiance illicite tchachit 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 ça c'est un truc pour tous les quartiers que l'état n'est merci où y'a trop de bises et y'a trop de...